Musique Bon matin, bon matin, j'espère que vous êtes contents d'être là. Très contents d'être là, on accueille Terrebonne qui se joint à nous. On est dans une méga-série qui se nomme « Tout a toujours rapport avec » Et je répète un peu le thème pour que tout le monde comprenne bien. Il y a des gens qui nous visitent afin que vous puissiez suivre avec nous. On est dans l'évangile de Marc. Et Marc, dans la première portion, donc chapitres 1 à 8, nous explique qui est Jésus. Dans cette deuxième portion qu'on a commencé il y a deux semaines, Marc nous explique pourquoi Jésus est venu. Et mon titre ce matin, c'est « Jésus est venu pour révéler trois choses empêchant un Québécois d'entrer dans le royaume de Dieu. » Vous savez souvent, je les dis, on regarde la Bible comme un miroir, comme une fenêtre, alors que la Bible est un miroir qui nous renvoie à nous-mêmes. Et il y a trois choses que Jésus enseigne qui peuvent t'empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu, d'entrer dans ce que Jésus a pour toi, t'empêcher d'expérimenter le règne glorieux de Jésus sur ta vie. Maintenant, Solé, tandis que quand je parle de Québécois, je dois préciser une chose, je ne parle pas d'origine ethnique, je ne parle pas de couleur de peau. Si tu payes des impôts au gouvernement du Québec, tu es un Québécois. Donc, je parle à tous ceux et celles qui vivent au Québec. Vous savez, on est dans des temps où, même au Québec, en 2016, il y a une polémique sur la question raciale et ethnique. Et moi, je veux déclarer que j'aime mon église comme une boîte de bang Tim Hortons, de toutes les couleurs. De toutes les couleurs. Donc, regarde la personne à côté de toi et dit, tu fais un beau bang. Et là, il y a des gens qui disent, il y a juste Pasteur Gaétan qui peut nous bénir et nous insulter en même temps. Non, mais une église, c'est comme, il y en a de toutes les couleurs, il y a de toutes les formes. Et sérieusement, je suis vraiment privilégié d'être votre pasteur. Vous savez, une des choses que je ne mentionne pas souvent, il y a des gens, évidemment, quand votre pasteur, vous êtes, je vais dire les choses telles quelles, OK? Puis, faites-moi grâce, j'écorche du monde, je le dis comme je le sens. Il y a des gens, vous êtes blanc, votre pasteur est blanc, vous vous associez, ça va bien. Il y a des gens, on est de la même génération, même si vous êtes d'une origine ethnique différente. On s'associe parce qu'on a les mêmes références culturelles. Mais je suis particulièrement touché pour des gens, par exemple, des couples dans la soixantaine, des hommes, des femmes. Vous avez grandi en Afrique, vous venez d'un pays arabe, en Haïti, en Amérique du Sud. Et ce serait facile pour vous d'aller dans une église où le pasteur prêche avec un bel habit dans votre langue et vous venez à toutes les semaines au portail. C'est un honneur que vous me faites, que vous nous faites. Et je veux juste vous dire merci ce matin pour la confiance que vous nous témoignez. On est fiers d'être votre église. Cela étant dit, Jésus met ses disciples en garde contre trois pièges. Vous savez, ce matin, je vais parler des pièges de la vie chrétienne. Et je parle à des gens, Jésus parle à des hommes et des femmes qui se déclarent chrétiens, qui veulent le suivre. Et souvent, on tombe dans le piège, on tombe dans le panneau. Même moi, après des années de vie chrétienne, je tombe souvent dans les pièges qui se dressent devant moi. Et quand je pense à pièges, je me rappelle ce que Jésus a dit la semaine dernière. Vous savez, on a terminé quand Jésus parle. Il dit, par exemple, si pour toi ton bras est une occasion de chute, de chute, coupe-le. Car mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, te manquant un bras, que ton corps tout entier soit jeté en enfer. Maintenant, il y a une métaphore là-dedans. Maintenant, il y a un principe très, très fort où Jésus nous enseigne que quelquefois, il vaut mieux perdre quelque chose pour gagner quelque chose de meilleur. Et ce matin, je vais t'enseigner des choses que tu devrais perdre afin de gagner quelque chose de meilleur. Et quand je m'enseigne, quand je regarde au principe de Jésus, je me rappelle ce film. Et pour moi, il y a une des scènes les plus traumatisantes que j'ai vues dans un film de ma vie. C'est basé sur une histoire vraie. Le film se nomme « 127 heures ». Et c'est un homme qui, dans le Grand Canyon, va tomber dans une crevasse et il prie. Cet homme-là va rester là pendant cinq, six jours. À un moment donné, son bras est coincé entre deux rochers. Il sait que s'il ne sort pas de là, il va mourir. Et cet homme-là, une histoire vraie, a décidé de s'amputer le bras pour sortir de là. C'est soit que je vis sans bras ou que je meurs avec mon bras. Et il y a quelque chose de très fort, de très dramatique, mais souvent dans la vie, c'est la même chose. Tu dois perdre quelque chose pour gagner quelque chose. Tu es toujours là, dis Amen. Je te présente trois choses. Jésus nous enseigne trois choses que tu dois être prêt à perdre si tu veux gagner le royaume de Dieu. Et quand je parle du royaume de Dieu, du règne de Dieu, je répète, je parle de la vie chrétienne, je parle de la vie éternelle, je parle de la vie en abondance, je parle de la vie de la foi, je ne parle pas simplement de l'éternité, je parle de cette vie qui commence maintenant et qui jaillit jusque dans la vie éternelle. OK. Marc 10, le verset 13. « Des gens lui amenaient des enfants pour qu'il les touche de la main, mais les disciples les rebrouèrent. Voyant cela, Jésus s'indigna et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme eux. Amen, ou littéralement en vérité, je vous le dis, « Quiconque n'accueillera pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera jamais. Puis il les prit dans ses bras et se met à les bénir en posant les mains sur eux. » Première chose, Jésus dit, « Le royaume de Dieu doit être accueilli comme un enfant. » Et je vais démolir une croyance populaire ce matin. Souvent, on pense que Jésus nous dit, nous enseigne qu'on doit avoir la foi d'un enfant, c'est-à-dire la simplicité, la spontanéité. Dans ce passage précis, Jésus parle de quelque chose de très différent. Et permettez-moi de m'arrêter quelques instants. Il y a des gens ici, vous êtes d'arrière-plan différents. Il y a des gens, vous êtes peut-être d'un arrière-plan évangélique, protestant, catholique. Il y a des gens, vous venez de l'islam. Il y a des gens, vous êtes, vous êtes, votre famille était mormon, témoin de Jéhovah, ou peut-être de toutes sortes d'arrière-plans philosophiques. Et vous venez à l'église avec votre bagage. Et souvent, une fois, notre bagage nous empêche de comprendre la bonne nouvelle de Jésus. Et le premier principe ce matin, la première chose qui t'empêche, qui empêche un Québécois, un chrétien d'entrer dans le royaume de Dieu, est ce que Jésus nous enseigne. Le mot pour enfant, en fait, en grec, c'est « bébé ». Ce que Jésus est en train d'enseigner, c'est ta seule manière pour recevoir tout ce que Dieu a pour toi, c'est de reconnaître ta totale dépendance. OK, quels sont ceux ici, vous avez un jeune bébé de quelques mois à la maison. Levez la main. Vous n'avez pas besoin de lever la main, on voit à votre face, tout le monde est fatigué, il est très tiré. OK, laissez la main levée. OK, vous pouvez la baisser. Est-ce que votre enfant vient vous voir en disant « Papa, maman, j'ai changé ma couche moi-même ». Je le vois là, le bébé est là. Est-ce qu'il paye une pension ? Tellement pas responsable. Est-ce qu'un bébé paye une pension ? Est-ce que le bébé va se nourrir lui-même ? Est-ce qu'il s'habille lui-même ? Non. Un bébé, par définition, est totalement dépendant de ses parents. Un chrétien, par définition, est totalement dépendant de Dieu. Et là, il y a du monde, tu nous visites ce matin, tu m'écoutes et tu te dis « Moi, le christianisme, j'aime pas ça parce que j'ai l'impression que c'est un message pour les faibles. Le pasteur dit toujours qu'on est perdu, qu'on est faible, qu'on peut rien et je trouve qu'on prêche la médiocrité. T'as rien compris, mon ami. Il y a une force à reconnaître sa faiblesse. Et il y a une force à reconnaître sa faiblesse. Images pour le démontrer. Voici ce qu'un bébé dit. Mon papa se vante d'arriver à lever 50 kilos, mais moi tout seul pendant la nuit, je fais lever toute la famille. La seule manière de faire en sorte que Dieu se lève pour toi, c'est que tu reconnaisses ta totale dépendance. Et ton obstacle numéro un, c'est ton égo. Moi, le meilleur conseil qu'un coach me donnait dans ma vie, c'est quand tu viens au gym, laisse ton égo à la porte. J'avais pas compris pourquoi. Puis à un moment donné, quand je suis arrivé, moi je pensais que j'étais pas paix et que je t'enforme. Et là, tu vois des femmes, tu vois des filles lever plus lourd que toi, être plus forte que toi. Tu vois des gens qui sont plus âgés que toi, qui ont plus de cardio que toi, t'as le goût d'abandonner, mais quand tu laisses ton égo à la porte, c'est que tu reconnais que t'es pas en forme et c'est pour ça que t'es là. Et quand tu laisses ton égo à la porte du royaume de Dieu, tu reconnais que t'es faible, t'es perdu, mais c'est pour ça que t'es là et que Jésus est venu. Première chose, laisse ton égo à la porte si tu veux vivre le royaume de Dieu. Deuxième clé ce matin, un texte un peu plus, un petit peu plus long, mais un principe vraiment, vraiment puissant pour nos vies. Verset 17. Comme il se mettait en chemin, un homme a couru, il se met à genoux devant lui pour lui demander, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi me dis-tu bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements? Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne fais pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honneur ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé tout cela depuis mon plus jeune âge. Jésus le regarda et l'aima. » On ne voit pas ça souvent dans la Bible. On sait que Jésus aime l'humanité, mais précisément, on dit Jésus le regarda et l'aima. Il lui dit, « Il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Alors l'homme dit, « Hallelujah, c'est ce que je voulais entendre. » Non. Mais lui s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Jésus regardant autour de lui, il disait à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient effrayés par ces paroles, mais Jésus reprit, « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, plus ébahis encore, se disaient les uns aux autres, « Mais qui peut être sauvé? » Jésus les regarda et dit, « C'est impossible pour les humains, mais non pas pour Dieu, car tout est possible pour Dieu. Pierre se met à lui dire, « Nous, nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus répondit, « Amen, je vous le dis, il n'y a personne qui est quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle. Maisons, frères, sœurs, mères, pères, enfants ou terres, et qui ne reçoivent au centuple dans le temps présent, maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions, et dans le monde qui vient, la vie éternelle. Beaucoup des premiers seront les derniers et les derniers seront premiers. » Billy Graham résume ce texte ainsi, « Une bonne question à la bonne personne avec une bonne réponse suivie d'une mauvaise décision. » C'est une bonne question. « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » C'est la meilleure question qu'on a posée à Jésus à date. « Qu'est-ce que tu peux faire pour avoir la vie éternelle? » « Qu'est-ce que tu fais présentement qui pourrait te mériter la vie éternelle? » Grande question, une belle question. « Que cet homme pose à la bonne personne. » Il s'approche de Jésus en lui disant, « Bon maître. » Et Jésus va lui dire, « Hé, 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 un instant. Personne n'est bon à part Dieu seul. » Maintenant, il y a deux vérités là-dedans. La Bible dit, « Célébrez Dieu car il est bon. » Est-ce que je peux entendre un « Amen » à ça? Dieu est totalement et parfaitement bon. Maintenant, il y a des gens qui disent que pour amener les gens à la repentance, on doit prêcher la condamnation, on doit leur faire peur. « Je ne crois pas. » Romain 2 dit, « Ne sais-tu pas que la bonté de Dieu t'amène à la repentance? » Quand tu réalises combien Dieu est bon, tu réalises combien tu es mauvais et tu as besoin d'un sauveur. Maintenant, cet homme-là vient dire à Jésus, « Bon maître. » Et Jésus va un peu le taquiner parce que Jésus, on le voit dans l'évangile de Marc, c'est clair qu'il est Dieu, il est le Fils de Dieu. Mais cet homme-là vient à Jésus ne réalisant pas totalement que Jésus est plus qu'un maître « Il est le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha, l'Oméga, il est le Roi des Rois. » Et souvent, nous-mêmes, on revient à Jésus ne réalisant pas totalement qui il est. Et là, on dit « Bon maître. » Et là, Jésus détourne un peu la question. Pourquoi? C'est un peu comme quand mes enfants viennent me voir et me disent, « Papa, toi, tu es gentil, hein? » Non, je suis très méchant. Pourquoi? Parce que lorsque mes enfants m'approchent en disant, « Papa, tu es gentil. » Ce n'est pas nécessairement une déclaration de la gentillesse paternelle. Il y a une manipulation derrière ça. Et les riches, les religieux, généralement, manipulent Jésus. Ce n'est pas le cas de ce jeune homme, mais Jésus est sur ses gardes. Donc, Jésus lui donne, premièrement, si tu veux qu'on discute de la vie éternelle, tu as besoin d'avoir une bonne perception de Dieu, tu as besoin d'avoir une bonne théologie. Et la réalité, c'est que tout homme est mauvais et que Dieu seul est bon. OK. Et voici la réponse officielle que Jésus lui donne. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit ce que M. et Mme Tout-le-Monde pourrait dire au Québec dans la rue. C'est simple. Ne fais pas de mal aux autres. Fais-le bien. Mais ce n'est pas suffisant. OK. Est-ce que vous êtes comme moi? À chaque fois qu'on part en voyage, la famille Brassard, on va lauder la voiture, on remplit la voiture. OK. Est-ce que tout le monde, vous avez tout? Oui, j'ai tout. On a ça. OK. Et lorsqu'on sort du stationnement, il y a toujours quelqu'un qui dit, « Ah, il me semble que j'ai oublié quelque chose. » Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Toujours, quand on part en voyage, on a toujours l'impression d'avoir oublié quelque chose. On a tout fait, mais il y a comme un sentiment d'insécurité qui demeure. Et l'homme religieux, et le chrétien qui fait son possible expérimente, c'est que tu fais tout ton possible. Pour mériter la vie éternelle, pour être droit devant Dieu, pour faire le bien, pour ne pas te faire de tort aux autres, mais si on est honnête, à l'intérieur de notre cœur, il y a un sentiment d'insécurité qui demeure, « Mais il me semble que j'ai oublié peut-être quelque chose. » Et cet homme-là dit, « Oui, j'ai tout fait. » Mais il pose quand même la question. Et Jésus, après la réponse officielle, la Bible nous dit, « Il le regarda, il l'aima. » Pourquoi? Il voit bien que ce n'est pas une hypocrite, ce n'est pas un religieux qui vient pour se vanter, en disant, « Non, j'ai tout fait. » C'est quelqu'un de sincère. Mais Jésus l'aime. Savez-vous pourquoi? Parce que cet homme sincère est sincèrement dans l'erreur. Il y a des gens qui m'écoutent ce matin, et tu es sincère. Tu fais ton possible. Tu veux être un bon chrétien. Tu dis, « Moi, je fais tout mon possible pour la vie éternelle, préserver mon témoignage. » Tu es sincère, mais tu passes à côté de l'essentiel. Et c'est possible d'être un chrétien sincèrement dans l'erreur. Et Jésus passe à la deuxième étape. Et c'est là que ça commence vraiment à déranger. Il lui donne la bonne réponse. Après la réponse officielle, il lui donne la bonne réponse. Il lui dit, « Ok, mon ami, je t'ai nommé des bons comportements. Tu vois, l'ensemble des bons comportements, bravo. » Mais Jésus, si vous connaissez un petit peu votre Bible, vous vous rendez compte que Jésus a toujours été plus loin que le comportement. Il a dit que notre problème, ce n'est pas le comportement, parce qu'à la limite, on est assez capable d'avoir un bon comportement. Notre problème, ce n'est pas que notre comportement n'est pas bon, c'est que notre cœur n'est pas bon. C'est pourquoi Jésus va dire des choses troublantes. Vous avez entendu dire, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Ok, c'est une chose, c'est le comportement. Mais moi, je te dis que si tu te mets en colère, tu es coupable. Vous avez entendu dire, « Tu ne commettras pas d'adultère. » Moi, je vous dis, bien avant de t'entendre dans le lit, de pécher dans ton cœur. Pourquoi? Parce que la vraie vie devant Dieu, ce n'est pas juste ton comportement, c'est ton cœur. Et tes actions peuvent être bonnes, mais ton cœur est mauvais et tu as besoin d'un changement de cœur. Est-ce que je peux entendre en main à ça? Et voici ce que Jésus va dire à cet homme. Maintenant, Jésus, après étant sur le... il cible le cœur, il fait un check-up. Il vérifie le cœur de cet homme. Et voici ce qu'il va faire. Il va dire, « Ok, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, donne-le au pauvre et suis-moi. » Qu'est-ce que Jésus fait? Il y a des gens qui disent, « Jésus enseigne un principe universel pour tous les croyants. » Non, Jésus attaque le Dieu personnel de cet homme. Jésus dit à cet homme, « Tu n'es pas un hypocrite. Tu es juste un idolâtre. » Pourquoi? Il commence en parlant des commandements relationnels et maintenant il va à l'essentiel. Quel est le premier commandement, mes amis? La terre bonne? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Tu vas seulement adorer Dieu. Dieu va être numéro un. Et le problème de cet homme, reste avec moi, le problème de cet homme, il a le bon comportement, le problème, dans son cœur, l'argent est son Dieu. L'argent est numéro un. Dieu n'est pas numéro un dans son cœur. Et c'est ça son problème. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas avoir la vie éternelle. Parce que Dieu n'est pas son Seigneur. Et la réalité, c'est Jésus, après le comportement, va cibler les dieux. Il va cibler « Qu'est-ce qui est numéro un dans ta vie? » Et regarde, lorsque Jésus va lui dire « Débarrasse-toi de ton Dieu et tu vas entrer dans la vie. » Cet homme-là s'assombrit car il avait de grands biens. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il calcule ce qu'il peut perdre mais ne réalise pas ce qu'il pourrait gagner avec le Seigneur. Il y a plein de gens qui sont devant moi et tu es comme ça. Ta vie chrétienne, tu calcules ce que tu pourrais perdre, ce que tu perds au lieu de regarder ce que tu gagnes avec le Seigneur. Cet homme-là, cet homme riche, ne réalise pas qu'un riche c'est simplement un pauvre qui a de l'argent. Un riche, c'est simplement un pauvre qui a de l'argent. Cet homme-là n'a pas compris que ça ne sert à rien d'être l'homme le plus riche du cimetière. Parce que tu es mort pareil. Ça ne sert à rien d'être la plus belle femme du cimetière. Ça ne sert à rien d'être la personne la plus célèbre du cimetière. Cet homme-là ne réalise pas que sa richesse, ce n'est pas une richesse, c'est une illusion. Et le seul trésor accessible, c'est le trésor éternel, spirituel, béni que Jésus veut lui donner. Cet homme-là pense qu'il n'a pas de dette, mais en fait, il est endetté aux yeux de Dieu. Cet homme-là pense qu'il est très à l'aise. En fait, cet homme-là est en faillite spirituelle. Et présentement, Jésus lui offre le meilleur deal qu'il ne pourra jamais faire de sa vie, puis il passe à côté. Cet homme-là qui est capable de négocier des affaires, un homme de business, qui voit les bonnes opportunités, que le pif, maintenant, il ne réalise pas que la meilleure opportunité, la meilleure opportunité d'affaires de sa vie, le meilleur deal de sa vie est devant lui. Jésus lui offre un trésor qui ne va jamais pourrir, qui va avoir des conséquences éternelles, alors que son argent va mourir avec lui. Il ne réalise pas que sa vie devrait avoir un impact au-delà de sa vie sur cette terre. Il devrait investir pour l'éternité, y avoir un impact, et seulement Dieu peut le faire. Et maintenant, voici le point qui fait mal. C'est comme si Jésus te disait, « OK, je te donne deux choix. Soit que tu me choisis moi, ou soit que tu choisis ta vie présentement. Si tu me choisis moi, tu dois renoncer, finis ta belle maison, finis tes beaux meubles, finis les visites chez Ikea. Il y a des femmes, « Non ! » Finis la belle télévision, écran plat, HD, ultra HD, finis le cinéma, finis les beaux vêtements, finis les galeries de Terrebonne, finis le carrefour Laval, finis ta belle voiture, finis ton iPhone, finis tout ça, finis ton restaurant, finis tes bonnes bouteilles de vin. « Tout ça est fini. C'est moi que tu choisis ou ces choses. Qu'est-ce que tu choisis? » C'est en plein le défi que Jésus met devant cet homme. Et c'est pour ça que la Bible dit les disciples étaient effrayés. Parce que si tu comprends le message de Jésus, tu devrais présentement commencer à paniquer puis être effrayé. Parce que tu réalises que comme cet homme, on choisirait notre vie plutôt que le Seigneur. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. On choisirait notre vie. Là, tu dis « Non, moi, je ne choisirais pas ma vie. » Ce n'est pas vrai parce qu'à chaque jour, tu choisis ta vie plutôt que le Seigneur. Et c'est pour ça que Jésus va dire la chose suivante, qu'il est difficile à un Québécois d'entrer dans le royaume de Dieu. Puis il va donner un exemple, il va dire « C'est comme prendre un chameau et le faire passer au travers le trou d'une aiguille. » Et là, il y a toutes sortes de théories. Moi, j'ai étudié et il y a toutes sortes de théories sur ce que Jésus a voulu dire. Puis on dit « Non, mais le chameau devait… » Il y avait une muraille à Jérusalem et il y avait une porte et le chameau devait se pencher pour rentrer. Puis on appelait cette porte le trou d'une aiguille. Puis OK, voici ce que Jésus va dire. Quand Jésus dit « C'est comme faire passer, rentrer un homme, une femme dans le royaume de Dieu, prendre un Québécois, quelqu'un qui a des biens puis le faire entrer dans le royaume de Dieu, c'est l'équivalent d'essayer de prendre un chameau puis de le passer au travers le trou d'une aiguille. » Ce que Jésus veut dire, c'est que c'est l'équivalent de prendre un chameau puis de le faire passer au travers le trou d'une aiguille. Tout est là. OK, il y a du monde comme le chameau… Je t'ai perdu avec le chameau, OK, reste avec moi. OK. Si vous êtes quelqu'un, vous avez 30, 40, 50, 60 ans, vous vivez au Québec, vous devriez avoir plusieurs déménagements derrière la cravate. OK, des déménagements, moi, j'en ai fait plusieurs. Puis il y a toujours un phénomène quand on déménage, c'est qu'à un moment donné, le fauteuil ne rentre pas dans la maison. Ça arrive toujours dans tous les déménagements que j'ai faits. Je ne sais pas pourquoi, le fauteuil était rentré puis quand on veut sortir, ça ne marche pas ou quand on veut le rentrer ailleurs, ça ne marche pas. Et là, tu as deux gangs. Tu as les gars qui disent « ça va passer, ça va passer, ça va passer » puis tu as les femmes qui disent « ça ne passera pas, ça ne passera pas, ça ne passera pas. » Puis là, un bon Québécois, là, on y aille. Et là, on essaie. Puis là, à un moment donné, tu as toujours des mononcles qui disent « ok, on va passer de l'autre côté, on va enlever la fenêtre, on va arracher le mur, on va... » Moi, je me souviens, mon premier déménagement, il y a quelqu'un qui a dit « ok, le fauteuil ne rentrait pas. » À un moment donné, on s'est dit « bon, bien il ne passe pas, il ne passe pas. » Il dit « il va passer. » Il dit « on va scier les pattes puis couper le fauteuil en deux. » Tu sais, c'est facile à dire quand c'est le fauteuil des autres. Puis il était sérieux. Il était sérieux. Tu te remets ça puis après ça, tu le fais recouvrir, ça ne paraîtra pas. « Merci, on n'a plus besoin de toi. » C'est bon. Puis si on est comme ça, on pense qu'on va patenter, à un moment donné, on va réussir, d'en marcher, on va rentrer dans le royaume de Dieu. Non, ça ne marche pas. C'est comme un chameau dans le trou d'une aiguille. Et les disciples vont dire « mais dans ce cas-là, ils sont pleins, ils paniquent, mais qui peut être sauvé? » Parce que je vous rappelle qu'à l'époque, le riche, on le voit comme béni de Dieu. On dit « mais qui peut être sauvé? » Puis Jésus leur répond pour les consoler, « Personne! » Aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, c'est possible. Par l'œuvre de Jésus, par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, c'est possible de prendre quelqu'un comme toi et moi puis de nous rentrer dans le royaume de Dieu. Mais il faut réaliser que notre argent, l'amour de l'argent, souvent nous empêche d'entrer dans ce que le Seigneur a pour nous. Je ne dis pas, comprenez-moi bien, Dieu n'est pas contre la richesse. J'ai connu des gens qui ont beaucoup d'argent, leur rapport à l'argent était tellement sain, ils avaient beaucoup d'argent, mais Jésus était leur Dieu. Et j'ai connu des pauvres qui s'accrochaient à leur scène. Ce n'est pas une question de richesse, de pauvreté, c'est une question de la place que ça prend dans ton cœur. Est-ce que tu te confies dans ces choses? Est-ce que tu réalises que tu es un intendant pour le Seigneur? Et une des choses pour briser le pouvoir de l'argent dans nos vies, c'est la générosité. Et dans cette période des impôts, moi je veux déclarer que tout a toujours rapport avec Jésus, même les impôts. C'est pour ça qu'on donne des reçus d'impôts. Et permettez-moi de faire quelque chose, j'ai écrit une lettre à chaque année, le pasteur écrit une lettre pour que on redonne les reçus d'impôts la dernière année. Puis je sais que tout le monde, vous lisez la lettre, vous avez hâte, vous avez hâte de lire ma lettre, puis là vous prenez des notes, vous dites, « Ah, puis là vous la méditez, puis vous la connaissez par cœur. » Mais pour quelques personnes, permettez-moi de vous dire le contenu de cette lettre que peut-être vous lirez jamais. Je dis trois choses. Premièrement, moi je veux remercier les gens qui ont donné à l'Église pour la première fois l'année dernière. Pourquoi? Dans une culture matérialiste comme la nôtre, de donner pour une cause spirituelle, pour donner pour l'avancement du royaume de Dieu, ça prend une conviction. Et moi je veux juste vous dire chapeau, vous remerciez pour ça. Je veux remercier également des gens qui ont haussé, puis je ne parle pas nécessairement leur don, leur fidélité. Vous savez, la chose qui fait la différence, ce n'est pas nécessairement le nombre de donneurs. Tu peux avoir 3000 donneurs, mais ce qui fait la différence, c'est les gens qui sont fidèles. Moi je veux vous remercier, ceux qui ont haussé leur fidélité, qui ont été réguliers, qui ont été fidèles, je vous remercie dans la dernière année. Et finalement, je veux juste remercier, il y a des gens qu'on oublie souvent, mais il y a des gens qui supportent cette Église depuis 20, 30, 40 ans. 40 ans. Et tout le monde ici, on est redevable et on devrait être reconnaissant et plein de gratitude pour ces gens-là qui sont des héros. Donc je veux vous dire merci ce matin. Est-ce qu'on peut? Merci à ceux qui donnaient pour la mission en Haïti, en Moldavie. Merci à ceux qui donnaient pour Option Rive-Nord. Vous faites la différence. Vous savez, dans la prochaine année, on veut vraiment, on s'est dit, une Église comme la nôtre, on veut bénir, on veut bénir la communauté. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous. Et je vais être honnête avec vous, on est à Favreville, on n'est pas dans un quartier très défavorisé, il y a la misère partout, mais ce n'est pas évident pour nous parce qu'on est dans un quartier quand même assez aisé, même si il y a des gens de partout qui viennent. Et on s'est dit, dans cette année, dans la prochaine année, on veut faire des, on va essayer des affaires. Donc je sais, je lève mon chapeau au-delà d'Opso-Rive-Nord, je lève mon chapeau à Terrebonne qui sont en train de bénir le café de rue, qui les aident financièrement avec des ressources humaines également. Aujourd'hui, on va vous présenter un projet qui se nomme Bas et Bobette pour les itinérants. Ce n'est pas moi qui ai trouvé le slogan, OK? Et on a un pasteur, Pasteur Denis Massica, qui ont été, on a un contact et les réfugiés commencent à arriver, on a été les visiter, on a été visiter trois familles de réfugiés, deux familles de réfugiés syriennes et famille africaine, on a été les visiter cette semaine et les besoins sont immenses. Ces gens-là, ils n'ont rien, rien, rien. On les a mis dans un appart, pas de frigo, pas de poêle, pas de lit, rien, pas de rideau, rien, 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 pas de vêtements, rien, des enfants, pas de joie, rien, 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 On s'est dit, on croit que Dieu nous appelle à faire la différence dans la vie de ces gens-là. Donc, dans les semaines à venir, on va vous présenter quelque chose, mais juste vous dire que c'est tellement important, quand on parle de générosité, c'est que dans nos cœurs, l'argent se bat souvent contre Jésus. Et quand tu es généreux, ce que tu fais, tu déclares que ton Dieu, ce n'est pas l'argent, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, ça fait une différence. Est-ce que je peux entendre un autre en même? Ok, on continue. Troisième et dernière chose qui peut t'empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu après ton égo et ton rapport à l'argent. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient effrayés et ceux qui suivaient avaient peur. Ils prirent encore les douze auprès de lui et se met à leur dire ce qui allait lui arriver. Nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes et le condamneront à mort, le livreront aux non-juifs, se moqueront de lui, lui cracheront dessus, le fouetteront et le tueront et trois jours après, il se relèvera ou il ressuscitera. Donc, c'est la troisième fois que Jésus explique qu'il est venu pour mourir, ressusciter. On va voir ça dans les semaines qui viennent. Mais regardez ce qui est important. Il y a un moment vraiment touchant. Imaginez, là. On marche avec Jésus et là, Jésus nous dit pour la troisième fois, là, vous savez, «Gang, je vais mourir. On va me cracher dessus, on va me fouetter, on va m'insulter. Ça va arriver, là. Je m'en vais à la croix. Je m'en vais à Jérusalem pas en pique-nique. On ne va pas faire un voyage touristique. Je m'en vais mourir. » Et là, regardez, il y a deux farfadets, il y a deux, je ne sais pas comment les appeler. Je dirais ticoun si je ne me retenais pas. Je vais dire les deux ticounes du Seigneur. Regardez les deux numéros. Pendant que Jésus parle de la croix, de l'œuvre, les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, viennent lui dire, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Jésus leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » Voici leur réponse. « Donne-nous, lui dire-t-il, de nous asseoir l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit, « Et que vous êtes insignifiants. » Non. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Puis vous boire la coupe que moi je bois ou recevoir le baptême que moi je reçois, c'est des métaphores. La coupe, c'est la coupe du jugement que Jésus va subir pour l'humanité. Le baptême, c'est être immergé dans le trou, on se fait jusqu'au cou, donc c'est un peu, c'est l'image qui est derrière ça. Donc Jésus dit, « Est-ce que vous pouvez expérimenter ce que moi je vais expérimenter? » Et lui dire, « Nous le pouvons. » Jésus leur répondit, « La coupe que moi je bois, vous la boirez, vous recevrez le baptême que je reçois. » Pourquoi? Parce que Jésus sait d'avance qu'ils vont mourir, que ça va devenir des martyrs plusieurs années plus tard. Mais il dit, « Mais pour ce qui est de s'asseoir à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner, les places sont à ceux pour qui elles ont été préparées. » Les dix autres qui avaient entendu comment sert à s'indigner contre Jacques et Jean sont fâchés, les dix autres. Pourquoi? Pas parce que c'était pas convenu, j'imagine, ils sont fâchés parce que c'est eux qui veulent la place. Là, Jésus dit, « OK. » Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qui paraissent gouverner les nations dominent sur elles en Seigneur et que les grands leur font sentir leur autorité. Il n'en est pas de même parmi vous. Au contraire. » Écoute-moi bien, « Quiconque veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous car le Fils de l'homme, c'est le titre que Jésus se donne, n'est pas venu pour être servi mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Que voulez-vous que je vous fasse? Et quelle prière égocentrique! Et si on est honnête, est-ce que ça se pourrait que certaines de nos prières soient égocentriques? Sois centré plus sur nous-mêmes que sur la gloire de Dieu. Sois centré sur notre avancement personnel plutôt que l'avancement du royaume de Dieu. Et Jésus leur dit, « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? » Et ces gars-là disent, « Nous, on va être le président du royaume. Toi, tu es le président, pour être plus exact, nous, on va être les vice-présidents du royaume. » C'est-à-dire, on veut une place, on veut le rôle, on veut l'influence, on veut la position, on veut être reconnu, on veut être respecté, on veut être suivi. En fait, c'est quoi le troisième obstacle au règne de Dieu dans ta vie après l'argent illégal? C'est le pouvoir. Puis le pouvoir est partout. OK. Petite blague, illustration, ça n'a pas très bien marché à la première réunion, mais j'imagine que vous, vous êtes plus réveillés que ça va vraiment être super bon. Mais quand même, je me risque. Il y a un homme, un homme qui est un patron, il n'est pas assez respecté dans sa compagnie et il veut changer la donne, donc il décide de mettre une plaque sur sa porte. Puis sur sa porte, c'est écrit, c'est moi le patron, c'est moi le boss, c'est moi le patron. Pourquoi? Pour que les gens qui viennent dans son bureau voient, c'est lui le patron et on va le respecter. Donc, il se dit, là, à un moment donné, c'est moi qui ai le pouvoir, ils vont le reconnaître. Il y a un meeting avec tout le monde dans son bureau, tout ça, ça discute. Puis là, à un moment donné, la secrétaire arrive, préparez-vous la chute à la rive, OK, parce qu'ils ont manqué à la première et j'ai peur, là. La secrétaire, elle arrive, elle dit, oui, monsieur, votre femme a appelé, qu'est-ce qu'elle veut? Elle demande, quand est-ce que vous allez lui ramener sa plaque? OK. Moi, je trouvais ça très bon, OK? Mais dans nos maisons, à l'église, souvent à mon ministère, puis, ah bien, pourquoi lui, pourquoi elle? Pourquoi souvent notre soif de pouvoir, d'être reconnu, ça empêche le Seigneur d'agir dans nos vies? Puis, eux disent, Seigneur, on va être à ta droite puis à ta gauche. Puis, Jésus dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pourquoi? Parce que dans l'Évangile, c'est qui qui est à la droite et à la gauche du Seigneur? À la croix. Lorsqu'il est là, l'expression revient, il y avait deux brigands, un à sa droite, un à sa gauche. C'est ça que tu veux? Si tu veux être élevé, tu pries pour être humilié. Si tu pries pour avoir plus d'influence, le Seigneur va t'amener à renoncer encore plus à toi-même. Plus que tu demandes au Seigneur, plus que tu as une responsabilité devant le Seigneur. Ces hommes-là ne réalisent pas. Et Jésus va leur donner une clé qui est une clé pour nous. Si vous voulez, pour renverser cette soif de pouvoir qui est au fond de nous, l'amour de l'argent, l'égo, la soif de pouvoir, tout le monde ici on lutte avec ça. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. si quelqu'un ici dit non, moi je ne lutte pas avec ça, viens parmi nous Jésus, avance-toi. Parce qu'à part Jésus, nous nous luttons tous avec ça. Et Jésus donne la clé et dit, si vous voulez renverser ça, si vous voulez rentrer dans le royaume de Dieu, soyez le serviteur de tous. OK, moi je vais être honnête avec vous là, j'aime mieux être servi que servir. Moi j'aime ça qu'on me serve. Pas vous? Moi j'aimerais ça avoir plein d'argent, moi, 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 et qu'on me serve. Soyons honnêtes là, mais ce n'est pas ça la vie. C'est comme à l'hôtel, moi j'aime ça à l'hôtel parce qu'on me sert. J'étais à l'hôtel dernièrement, puis je suis arrivé, je n'avais pas le temps d'aller manger, fait que j'arrive à ma chambre et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. Je me suis commandé un repas à la chambre. Puis là, c'est le fun parce que tu appelles, tu commandes, puis là la personne, elle arrive avec le plateau, avec la cloche, le repas de monsieur est servi. Tu as bien parlé, mon ami? Hum, le bon burger. Puis là, c'est le fun parce que tu manges, mais tu laisses ça là. Tu prends ta douche, tu laisses les serviettes dans le fond du bain. Pas besoin de faire ton lit. C'est le fun. Tu ne fais pas ton lit. Puis là, il y avait un service de valet, puis là, j'arrivais, puis j'appelais, puis je disais, OK, est-ce que vous pouvez préparer la voiture de monsieur? Puis là, j'arrivais, je vous le dis, j'arrivais, puis là, on me donnait mes clés, puis j'avais le goût de dire, merci, mon brave. C'est comme... Non, mais c'était cool, c'est le fun d'être servi. Mais je ne pourrais pas faire ça chez nous. Hein, j'appelle ma femme, est-ce que tu peux m'emmener mon repas dans mon bureau? Tu laisses ta vaisselle-là, tu laisses les serviettes à terre, tu ne te ramasses pas. Là, il y a des femmes qui disent, c'est pas mal de mon mari, ça? Hein, j'arrive à la maison, le lit n'est pas fait, puis là, je regarde ma femme, je dis, comment ça se fait, tu n'as pas fait le lit? Puis pourquoi tu n'as pas fait un signe en serviette, en cœur? Vous allez voir que la femme de chambre, elle va me parler. Mais nous aimons être servis, mais la vraie vie, ce n'est pas d'être servi. Et la vie que Jésus bénit, c'est la vie du serviteur. Puis le service, ce n'est pas de grandes choses. Souvent, c'est un paquet de petites choses. Moi, je vous le dis, c'est quelque chose, c'est une de mes prières à chaque matin, je dis, Seigneur, apprends-moi à servir. Ce n'est pas servir, là, je sers par la parole, le spot est sur moi, ça, ce n'est pas la vraie vie. Servir dans l'ombre. Quand je suis à l'épicerie, quand je marche avec des gens que je ne connais pas, dans ma maison, j'ai réalisé que servir, souvent, on a des grandes prières, mais ce n'est pas facile de servir sa famille. Est-ce que vous êtes toujours là, vous me laissez m'abandonner? Je me sens le seul pêcheur de la salle. Ce n'est pas facile, mais c'est la clé. C'est la clé. Et regardez comment tout ça se termine. Un texte, ce pasteur, Phil a prêché très bien, et je ne vais me concentrer pas sur les détails, parce qu'il a fait juste sur la fonction de ce texte-là dans le passage qu'on vient de voir, verset 46. Ils viennent à Jéricho, et comme ils sortaient de Jéricho avec ses disciples, une foule importante, un mendiant aveugle, Bartimé, fils de Timé, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus le Nazaréen ou de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie compassion de moi! » Beaucoup le rabrouaient pour le faire taire, mais ils criaient d'autant plus fort, « Fils de David, aie compassion de moi! » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le! » Ils appelaient l'aveugle en lui disant, « Courage, lève-toi, il t'appelle! » Ils jetaient à son vêtement, se levaient d'un bon et vint vers Jésus. Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » « Rabouni, » lui dit l'aveugle. Rabouni, c'est Rabi, mais leouni, c'est mon maître, mon Jésus. Il y a de l'affection là-dedans, ce n'est pas juste Rabi, c'est Rabouni. Ce n'est pas juste comme père, c'est papa, c'est papounet, c'est très affectueux. Rabouni, lui dit l'aveugle. « Que je retrouve la vue. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouvera la vue et se mit à le suivre sur le chemin. Marc termine le chapitre avec ce récit-là pour nous présenter deux types de disciples. On a vu, là, on ne parle pas des païens immoraux, on parle des chrétiens qui luttent avec toutes sortes de choses. Puis premièrement, il nous présente des disciples dominés par leur égo, par l'argent et le pouvoir. C'est ce qu'on vient de voir. On a vu des croyants, des hommes qui craignent Dieu, qui aiment Dieu, qui aiment le Seigneur, mais qui sont dominés par leur égo, l'argent et le pouvoir. Puis il nous présente un autre modèle de disciple. Un homme qui est, c'est Barthimé, qui n'a pas d'égo, il est rabroué. Comme on a rabroué les bébés, il est rabroué, il n'est pas assez important. C'est un homme qui n'a pas d'égo, qui n'a pas d'argent. La Bible dit que c'est un mendiant. Puis qui n'a pas de pouvoir, il est aveugle. Donc c'est un homme qui aux yeux des autres disciples n'est rien de rien de rien, mais c'est lui le meilleur disciple de la gang. Et Jésus lui pose la même question qu'il a posée à Jacques et Jean. Que veux-tu que je te fasse? Et il aurait pu demander plein de choses, mais il demande que je retrouve la vue, que je retrouve la vue, mais la vue n'est pas une fin en soi pour lui. On voit souvent les gens dans l'Évangile qui sont guéris et s'en vont. Lui, pour lui, la vue est un moyen de faire quelque chose, de suivre Jésus. C'est un homme qui est sur le bord du chemin, Jésus le guérit, et la Bible nous dit explicitement, il se mit à suivre Jésus sur le chemin. Et c'est intéressant la notion de chemin parce que quand on regarde dans l'ensemble du passage qu'on a vu, ça commence en disant comme il se mettait en chemin. Et c'est là que le jeune riche vient. À un moment donné, en chemin, les disciples discutent. Bartimé sur le bord du chemin. Maintenant, il suit le chemin. Pourquoi? Marc veut nous dire la même chose que Jean. Jean nous dit clairement, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ça? À Terrebonne, est-ce qu'il y a des gens qui croient ça? OK. Maintenant, Marc illustre que Jésus est le chemin. est-ce qu'il y a deux chemins pour le chrétien? Moi, ce que je trouve difficile, écoutez-moi bien, je trouve difficile parce que ma culture me présente un chemin. Le Québec, en 2016, nous présente un chemin. Le chemin du matérialisme égocentrique. Des bébelles égocentriques, l'argent cherché plus, le confort, on est là, on est tellement centré sur le matériel, tellement centré sur nous-mêmes, c'est difficile de se sortir de ça. C'est vrai aujourd'hui, c'était vrai à l'époque, mais encore plus aujourd'hui. Et Marc présente un autre chemin. Tout le monde ici, on a deux choix. Soit que tu continues dans le chemin du matérialisme égocentrique ou soit que tu prends le chemin du christianisme christocentrique. La seule manière de briser l'emprise de l'égo, de l'argent, du pouvoir, du péché, c'est de faire Jésus le centre de ta vie, de le suivre comme jamais. Est-ce que je peux entendre en main à ça? Jésus va dire « L'âge est le chemin qui mène à la perdition. » OK? Tout le monde ici, c'est facile d'être des chrétiens sur le pilote automatique. C'est facile. Mais on passe à côté de tellement de choses. Et ultimement, il y a des gens qui risquent de passer à côté de ta vie. L'âge est le chemin qui mène à la perdition, mais l'âge est le chemin qui mène à la vie. Vous savez, j'avais lu quelque chose à un moment donné où un guide touristique pour des trails de montagne donnait, dit « Bon, allez là, puis vous tournez au ruisseau, puis vous allez voir, il y a deux routes bifurquées, vous continuez pendant un kilomètre, tatata. » Puis quand tu suivais les consignes du guide touristique, tu arrivais à un moment donné dans un précipice. Il y avait eu une erreur. Et notre monde, si tu suis les valeurs de cette culture, tu te diriges dans un précipice. Tu vas peut-être mourir à l'aise avec de l'argent étant respecté, mais tu te diriges vers un précipice. Et Jésus enseigne aux disciples un autre chemin. Un chemin où l'argent n'est pas là pour te servir, elle est là pour servir Dieu, tu es un intendant. Un chemin où tu n'es pas là pour que les gens te servent toi, tu es là pour servir les autres. Vous savez, il y a un petit garçon à un moment donné, je l'ai déjà raconté, qui s'est perdu puis un policier l'a retrouvé puis il lui a dit « Elle est où ta maison? » Je ne sais pas. Petit garçon de 4-5 ans, je ne sais pas où j'habite. Ma maison est rouge. Il dit « Ok, est-ce qu'il y a une rue que tu connais? Est-ce qu'il y a un parc? Est-ce qu'il y a un magasin? Est-ce qu'il y a une école? » Et là, le petit garçon dit « Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. À un moment donné, le policier lui dit « Ok, est-ce qu'il y a une église? Est-ce qu'il y a une croix? » Et là, le petit garçon s'allume puis il dit « Amène-moi à la croix et je trouverai ma maison. » C'est ce que Jésus fait avec les disciples. Il les amène à la croix pour qu'ils retrouvent le bon chemin. Je termine avec ceci. La seule manière de briser l'emprise de ton égo, c'est de t'humilier. La seule manière de briser l'emprise de ton argent, c'est de donner. La seule manière de briser l'emprise du pouvoir, c'est de servir. Si tu fais ces trois choses, Jésus te dit que tu vas expérimenter le royaume de Dieu comme jamais dans ta vie. Et alors que Terrebonne continue de son côté, merci d'avoir été là. d'avoir été là.